Heyero TV 34 aujourd'hui nous sommes à lui pour le 78e grand prix c'est du sport automobile et pourquoi nous sommes là parce qu'il y a des biterrois et notamment PPP Racing France de Pierre et de Paul-Adrien Palo on va suivre ça on y va pendant que ça court à côté Allez je suis avec un entrepreneur biterrois Renaud Joffrey tu es un entrepreneur un peu chanceux parce que tu es invité par Pierre Palo et Paul-Adrien pour PPP Racing France et ce 78e grand prix d'Albi Tout à fait j'ai eu la chance grâce au réseau d'entrepreneurs SEP de pouvoir être sélectionné pour faire cette magnifique journée encore une fois Donc on voit les images mais également toi tu vas aussi faire ton baptême dans une voiture un peu sport on va dire Légèrement un petit peu sport ouais une petite mercedes je sais même pas je crois 450 chevaux ouais ou 500 chevaux je sais pas trop ce qu'il m'a dit mais un gros monstre Ah surtout on nous a dit il faut il faut mettre le casque il faut que tu mettes le casque Il est prêt il est prêt sur le siège du matin Allez nous avons retrouvé deux biterrois Pierre Palo et Paul-Adrien Palo pour PPP Racing France entreprise membre du cercle les entrepreneurs biterrois Bonjour Pierre et Paul-Adrien bonjour à tout le monde tout va bien très bien très bien jusqu'à ce qu'il y ait une crevaison Crevaison qu'est ce qui s'est passé ? Et bah malheureusement on a roulé sur une vis et du coup on a perdu l'air directement Donc ça c'était lors du tour de baptême du véhicule ? C'est ça pendant le baptême on en a fait 5-6 et puis au 7ème ça a crevé Là on est au 70ème donc grand prix d'Albi exactement donc il y a beaucoup de courses pour cette journée quelle importance pour PPP Racing France d'être ici présent ? Alors d'abord c'est pour Paul-Adrien puisque Paul-Adrien cette année malheureusement avait... Heureusement avait le bac donc déjà il était très chargé donc il vient de finir le bac il est en vacances ça y est Et comme on a manqué un petit peu de budget il devait tourner en GT4 et malheureusement on n'a pas réussi à boucler le budget donc on n'a pas fait la saison de championnat Parce qu'il vaut mieux se préparer pour l'année prochaine plutôt que de faire une saison au rabais Et donc notre intérêt d'être ici aujourd'hui c'est pour remercier déjà les partenaires qui nous ont déjà fait confiance Et pour que Paul-Adrien montre son savoir faire par les baptêmes qu'on fait aujourd'hui à tous les nouveaux partenaires potentiels de l'année prochaine Alors on dit que Paul-Adrien il pilote très très bien c'est vrai ? Tu pilotes bien tu confirmes ? Apparemment ça va d'après les passagers c'était bien Super pour aujourd'hui mais tu as été également champion de France est-ce que tu peux raconter ? Oui donc l'année dernière j'ai fait de la Midget de Litre où je fais troisième général et premier junior donc champion de France junior Dans le championnat l'année dernière on était venu à Albi donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait le baptême à Albi puisque je connais bien le circuit Il faut ne pas oublier de dire il est un petit peu modeste il a quand même fait troisième junior au champion de France de Formule 4 en 2019 Et il a raté de peu la septième place du championnat d'Espagne de Formule 4 en 2020 Donc il fait partie de ces quelques espoirs français issus de la FFSA Académie donc il a eu une très bonne formation J'allais dire donc il est champion de France il y a quand même de l'espoir pour la suite mais comme tu disais comme si une entreprise aussi il faut aussi des moyens Mais après il y a un peu tout parce que tu sais piloter le bac je pense que ça va bien se passer On l'espère Donc qu'est-ce qu'il manque aussi aujourd'hui à l'heure actuelle ? D'abord il va finir sa formation professionnelle puisqu'il est rentré en école d'ingénieur sur Toulouse Félicitations Voilà et ensuite il nous manque quelques partenaires pour boucler la saison prochaine donc ça se décide maintenant et jusqu'en septembre-octobre Et donc la société PPP Racing c'est pour Pierre et Paul Palo Racing Le but est de trouver des partenaires mais de faire un vrai partenariat dans lequel les partenaires nous aident à boucler la saison Et en échange de quoi nous leur offrons un support de communication événementiel en invitant leurs invités, leurs fournisseurs, leurs clients Et ça leur permet également de présenter leurs nouveaux produits comme vous l'avez vu et on a pu vous le démontrer aujourd'hui Exactement, nous on a pu le tester donc c'est très gentil, merci à vous Et puis un soutien, des soutiens au niveau du Bitérois, au niveau de l'Hero, au niveau de l'Occitanie et au niveau national A chercher des partenaires de peau aussi pour pouvoir te faire grandir et te voir au plus haut C'est ça, exactement Nickel, merci à tous les deux, on se retrouvera très bientôt Au revoir Sous-titres par Juanfrance